... Bonsoir à tous et à toutes d'être présents ici ce soir pour écouter Yvan Jablonka pour son dernier livre paru aux éditions du Seuil, Laetitia. Une petite présentation s'impose quand même avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes historien de formation, vous enseignez à l'université de Paris XIII. Au regard de vos ouvrages, on peut dire que, vous le dites vous-même, vous êtes plus qu'un historien mais un chercheur en sciences sociales. Vous embrassez à chaque fois plusieurs domaines jusqu'à la littérature pour traiter vos sujets. J'aimerais revenir dans votre nombreuse bibliographie sur quelques titres qui, à mon sens, font lien directement avec Laetitia. Deux titres publiés tous aux éditions du Seuil, Ni père ni mère, histoire des enfants de l'assistance publique, sorti en 2006. Et les enfants de la République, publiés en 2010, qui donc avaient trait à l'enfance, à la jeunesse et en lien avec les instances sociales qui, je pense, auront nourri et vous auront donné quelques bases pour aborder l'histoire de Laetitia comme nous le verrons un peu plus tard. Et deux autres livres plus récents, Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, sorti en 2012. Et l'histoire est une littérature contemporaine en 2014. Alors, pourquoi ces deux titres ? L'histoire des grands-parents que je n'ai pas eus, car c'est le premier livre dans lequel vous avez expérimenté véritablement une nouvelle écriture de l'histoire, une nouvelle écriture des sciences humaines, en montrant que la littérature pouvait s'étendre aux sciences sociales. Et vous avez théorisé ce livre dans L'histoire est une littérature contemporaine. Alors, je les mentionne parce que Laetitia, pour moi, s'inscrit véritablement en continuité d'Histoire des grands-parents que je n'ai pas eus et fait un écho très fort au travail que vous présentiez dans L'histoire est une littérature contemporaine. Voilà, donc maintenant, on s'attaque à Laetitia. Première question toute simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce fait divers et nous le rappeler en quelques mots, s'il vous plaît ? Bonsoir à tous. Je suis très content d'être là. Merci à la librairie MOLA de nous accueillir, enfin de m'accueillir. Merci aussi à Mylène Ribraud d'avoir bien voulu lire mon livre et d'avoir bien voulu animer cette rencontre. J'ai rencontré Laetitia Perret comme des millions de Français par l'intermédiaire des médias, des gros titres de journaux télévisés, au moment de sa disparition. Donc, on est en janvier 2011 et on est à 50 kilomètres de Nantes, sur la façade atlantique, et une jeune fille disparaît. Elle a 18 ans. C'est une serveuse qui mène une vie sans histoire dans la famille d'accueil où elle a été placée. Et puis, en pleine semaine, dans la nuit du mardi au mercredi 18-19 janvier 2011, donc, elle disparaît. Et à partir de là, il y a un emballement médiatique autour de sa disparition. D'abord parce qu'on arrête un suspect dans les 48 heures avec des charges accablantes. Et ensuite, parce que le corps de la jeune femme reste introuvable. Et à cette espèce d'emballement de folie médiatique s'ajoute un autre type de folie. C'est une folie, cette fois, politico-juridique, parce qu'au bout de quelques jours, c'est le président de la République en personne, Nicolas Sarkozy, qui s'empare de l'affaire et qui hisse l'affaire Laetitia à la dignité d'objet politique. D'abord pour réclamer un durcissement de la législation pénale et dans un deuxième temps pour reprocher au juge d'avoir, selon les termes du président, lâché dans la nature un monstre. À la suite de ces propos, la magistrature se met en grève. Ça fait plusieurs années déjà que Nicolas Sarkozy, ministre, puis président, s'en prend au juge. La magistrature française se met en grève et c'est un mouvement sans précédent de colère dans la magistrature française. Donc, si j'ai choisi ce fait divers, c'est parce qu'il est complètement hors norme. Il est exceptionnel à tous égards par la violence du crime, par l'outrage fait au corps. Je précise, j'ai oublié de le dire, c'est qu'au moment où Nicolas Sarkozy s'empare de l'affaire, on retrouve le corps de la jeune fille dans deux étangs différents et séparés de 50 kilomètres l'un de l'autre. Donc, au-delà de la violence du crime, de l'outrage fait au corps, ce qui était intéressant pour moi, historien, c'est que le fait divers est devenu une affaire d'État. Je ne dis pas une affaire nationale. Des faits divers qui deviennent des affaires nationales, il y en a quelques-uns. En revanche, des faits divers qui deviennent des affaires d'État, c'est-à-dire que les plus hautes autorités de l'État s'en emparent, ça, c'est quelque chose qui est sans précédent et je ne vois pas d'équivalent dans les deux ou trois siècles qui nous séparent de l'affaire Calas à l'époque de Voltaire. Donc, pour l'historien que je suis, il y avait quelque chose d'étonnant, de fascinant peut-être. Au-delà du fait divers, il m'a paru que l'affaire Laetitia fonctionnait un petit peu comme un prisme qui envoie sa lumière dans toutes les directions. Et donc, cette affaire nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'exécutif, les évolutions dans la magistrature et la justice, le fonctionnement des médias aussi. et puis, au-delà de ces différents acteurs qui sont des institutions de la démocratie, après tout, j'ai quasiment dit les trois grands piliers de notre démocratie, l'exécutif, la justice et les médias. Il en reste encore quelques-uns, mais enfin, on voit que là, on a une vue sur le fonctionnement de notre démocratie. Et au-delà, j'ai aussi voulu dresser le portrait de la France des années 2010 et en particulier d'une France silencieuse, une France périphérique, celle des petites villes, des campagnes, des zones périurbaines, cette France où Laetitia a vécu et où elle est morte. Et ça, il me semble que c'était d'autant plus important que c'est une France dont on ne parle jamais. c'est une France silencieuse et oubliée et qui passe en quelque sorte sous les radars et aussi bien auprès des hommes politiques qu'en littérature ou dans les sciences humaines. Donc ça, c'était aussi important pour moi de faire le portrait de cette France-là. Le plus important pour moi, je ne l'ai pas encore dit, c'était de raconter la vie de Laetitia. Et c'est sans doute ça qui m'a touché le plus dans le fait divers. J'ai moins voulu raconter un fait divers que la vie de la victime. Et quand je dis victime, ce n'est pas un mot qui convient à Laetitia parce que dire victime, c'est encore ramener la personne à sa mort. Et je voulais précisément arracher Laetitia à cette mort tellement vaste, tellement brutale, tellement terrible qu'elle a non seulement détruit sa vie mais même effacé sa vie. Laetitia Perret, pour des millions de Français, ce n'est rien d'autre que la victime d'un fait divers, ce n'est rien d'autre qu'un corps qu'on remonte un petit matin d'un étang glacé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a non seulement bouleversé mais je crois révolté. C'est un destin pour personne d'être assassiné à 18 ans mais c'est un destin pour personne non plus que d'être toujours ramené à sa mort. Et je voulais que Laetitia existe non pas pour sa mort mais pour sa vie. Et c'est tout l'objet de mon livre, raconter la vie d'une jeune fille qui n'a compté pour personne sinon pour avoir été massacrée à l'âge de 18 ans. Donc mon livre, c'est moins le récit d'un fait divers que le récit d'une vie et c'est pourquoi, bon, là je viens de dire des choses plutôt tristes, enfin tragiques, mais mon livre, j'ai fait en sorte qu'il ne le soit pas. C'est-à-dire que j'ai raconté la vie, toute la vie de cette jeune fille avec sa normalité, ses amitiés, ses amours, ses espoirs, ses réussites, ses échecs, enfin bref, la vie qui est la nôtre. Laetitia a été taillée dans la même étoffe que nous avec sa vie de jeune femme avec l'indépendance qui se profile. Voilà en quelques mots le centre de ma démarche et cette idée que j'ai voulu moins raconter la mort que la vie, moins un fait divers qu'une biographie, la biographie d'une jeune anonyme qui nous ressemble tous à certains égards. Alors justement pour raconter cette vie de Laetitia, vous avez choisi une méthode d'enquête et un style d'écriture qui peut étonner parmi les sciences humaines ou en tout cas les renouveler. On peut parler de littérature du réel et je pense que ces dernières années vous êtes un des plus bel exemples pour ce genre-là et la nomination de votre livre dans différentes listes de prix à la rentrée a prouvé l'engouement et l'intérêt porté à votre vie. ouvrage donc je voudrais qu'on rentre un petit peu justement du côté du chercheur et que vous nous expliquiez un petit peu votre démarche. Pour ce faire, je vais vous lire et citer un extrait de L'histoire est une littérature contemporaine afin de vous demander un petit peu de nous expliquer comment vous avez ensuite procédé pour Laetitia. témoigner d'un cheminement c'est le jeu d'émotion. Le chercheur n'est pas un robot mais un individu qui a investi une partie de sa vie dans une recherche. Il serait étonnant qu'au cours de l'enquête il ne ressente rien, ne s'étonne de rien, n'apprenne rien. Pourquoi ne parlerait-il pas de ces infradécouvertes sur lesquelles repose le résultat final ? Pourquoi n'admettre-il pas qu'il a été touché par un paysage bouleversé par une rencontre gêné par une situation déstabilisé par une découverte ? Aucun égocentrisme ici mais un simple constat. Le processus de connaissance a souvent pour effet débranlé nos certitudes. Cette implication du chercheur montre qu'il est autant l'ordonnateur de la recherche que son objet son étoffe. Le jeu de position le jeu d'enquête et le jeu d'émotion constituent les trois formes du jeu de méthode. Ce triple jeu propre d'un narrateur à la fois distancié et homo-diégétique est l'une des passerelles qui relient les sciences sociales à la littérature. Il appartient à l'essai, au reportage, à l'enquête, au récit du témoin, au journal de voyage mais pas au roman réaliste qui le dissimule pour augmenter l'effet du réel ni à l'autobiographie classique qui est auto-centrée. Un chercheur écrivain dit jeu pour se défaire de lui-même, pour parler des autres plus objectivement alors qu'un romancier parle des autres sans objectivité et qu'un autobiographe parle de lui-même subjectivement. Le jeu de méthode, croisement de force, de groupe, de contrainte, de tendance fait se courber la subjectivité. Il nous rappelle que nous sommes nous-mêmes autant par notre unicité et notre liberté que par la rencontre en nous-mêmes de processus qui nous dépasse. Non pas moi, 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 mais il, je, en tant que je suis construit, façonné par d'autres choses que moi, intersection de faisceaux qui s'appellent institutions, classes sociales, valeurs, principes éducatifs. Comment cela s'est-il appliqué à Laetitia ? Les lignes que vous avez choisies sont un peu techniques et un peu arides. Je vous prie de m'en excuser. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Je vais maintenant essayer de dire ce que j'ai voulu faire en termes plus simples, même pour moi d'ailleurs. Avant d'être historien, je suis un enquêteur. C'est-à-dire que je me pose des questions, je détermine des problèmes et j'essaye d'élucider ces problèmes, enfin d'y répondre du mieux que je peux. Et ce faisant, je me sens très proche d'autres enquêteurs, par exemple un juge d'instruction qui instruit à charge ou à décharge, un gendarme dans la mesure où il mène une enquête, une assistante sociale quand elle mène une enquête sociale dans tel ou tel milieu, ou encore un journaliste d'investigation. Ce sont, vous voyez, des professions très différentes, mais tous ces professionnels ont ce site commun qu'ils mènent une enquête et qu'ils se posent une question et qu'ils essayent de résoudre cette question. Une fois qu'on a défini un problème, qu'on s'est posé un problème, il faut y répondre avec des sources. Et chacune de ces professions a des sources. Moi, j'en ai et ces sources, il était important de les mettre au jour, de les collecter. Dans le cas de Laetitia, j'ai eu un certain nombre de sources. Par exemple, j'ai rencontré tous ses proches, sa soeur jumelle, ses parents, ses collègues, ses amis, ses petits copains, bon, bref, ses proches. Et puis, j'ai rencontré aussi tous les acteurs de l'enquête criminelle, les gendarmes, le procureur de la République, le juge d'instruction, les avocats, au-delà, les journalistes. Bref, ce sont des gens dont le témoignage m'a permis de cerner Laetitia dans sa vie et jusqu'à la fin, dans sa mort. J'ai eu aussi accès à des archives. Par exemple, j'ai pu dépouiller le dossier des soeurs Perret, des jumelles, à l'aide sociale à l'enfance puisqu'elles avaient été séparées de leur famille et donc, elles avaient un dossier à l'aide sociale à l'enfance. J'ai eu le droit de consulter ce dossier. Ça, c'est du côté des archives. Autre archive plus originale, le compte Facebook de Laetitia. C'est sa famille qui m'a autorisé à y jeter un coup d'œil. Et ça, c'était une archive très neuve pour moi qui suis plutôt habituée à travailler sur le XIXe et sur le XXe siècle. C'était une archive aussi merveilleuse du point de vue de sa qualité humaine parce que, comme on le sait tous, sur Facebook, on met des choses souvent intimes, on met des photos, on raconte un peu sa vie, on parle d'amitié, d'amour, de voyage et Laetitia, comme nous tous, l'a fait. Et ça, il y avait une espèce de... Enfin, c'était très émouvant parce qu'elle était morte et quelques jours avant encore, elle mettait des posts sur Facebook. Et enfin, j'ai assisté au procès, à l'intégralité du procès du meurtrier de Laetitia. Ça a duré trois semaines et là, le président de la cour d'assises rappelle l'essentiel de l'enquête. On voit des témoins qui défilent. Enfin, ça dure trois semaines. On voit énormément de gens et on se rend compte de choses qu'on n'avait pas bien comprises. Voilà, donc ça, ce sont mes sources qui m'ont permis, en tant qu'historien, écrivain, de dire des choses sur Laetitia sans les tirer de mon imagination, de mon imaginaire et sans faire de fiction. un autre aspect de méthode qui me paraît important, c'est l'unité des sciences humaines. Les sciences humaines, c'est un ensemble de disciplines qu'on étudie au collège, au lycée, à l'université, l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, les sciences politiques, la géographie, j'en oublie. Et même si je suis historien de métier, je pense qu'il y a une unité entre toutes ces disciplines et que quand on se pose une question aussi vaste que comment une jeune femme a-t-elle été détruite, comment Laetitia, dans un pays en paix, démocratique, a été détruite en l'espace de 18 ans, quand on se pose une question aussi vaste que celle-là, on ne peut pas se cantonner à une seule discipline. Et il faut l'ensemble des outils de ces disciplines pour répondre à cette question. C'est la même démarche que j'avais employée pour étudier la vie de mes grands-parents au cœur du XXe siècle. Et un des derniers aspects de méthode que vous avez entendues, c'est ce que j'essayais de théoriser dans les lignes que Mylène vient de lire, c'est ce que j'ai appelé le jeu de méthode, le fait de dire jeu dans un texte littéraire, ça, ce n'est pas très original, dans un texte de sciences humaines, c'est plus original. Mes collègues, historiens, sociologues, anthropologues ont beaucoup de réticence à dire jeu parce qu'ils pensent que ça va détruire l'objectivité qu'on est en droit d'attendre d'un chercheur. Moi, je pense le contraire. Je pense que dire jeu, raconter son enquête, dire les sentiments qu'on a éprouvés, c'est au contraire être plus honnête vis-à-vis de son lecteur, avoir plus de transparence dans sa démarche, être plus explicite dans ses intuitions, dans ses réussites, dans ses échecs et raconter tout simplement que l'histoire, la sociologie, c'est un enquêteur qui a mené une enquête. Et donc, pour vous donner quelques exemples, pour vous expliquer concrètement comment j'ai entendu ce jeu, eh bien, mon livre, je l'ai écrit comme un historien, bien sûr, parce que Laetitia, toute sa vie, elle l'a passée à faire face à des violences masculines et en ce sens, sa vie est un fait d'histoire. Les violences masculines subies par les femmes, il faut remonter les siècles et les millénaires pour bien les comprendre. Donc, on ne peut pas comprendre la vie de Laetitia si on se cantonne aux 18 années qu'elle a durées. Pour parler de Laetitia d'un point de vue historique, la vulnérabilité des enfants, les violences subies par les femmes, il faut être capable de remonter les siècles. Donc, en tant qu'historien, je peux dire que la vie de Laetitia a duré 18 ans, mais d'une certaine manière, elle a vécu des siècles. Elle incarne des phénomènes historiques beaucoup plus vastes que son enveloppe terrestre. J'ai écrit ce livre aussi comme sociologue. J'ai essayé d'étudier le milieu social, le milieu familial de Laetitia. Elle a grandi dans un milieu extrêmement défavorisé, ce qu'on appelle le carmonde, avec de l'alcoolisme, des violences physiques, violences sexuelles. C'est un milieu, je ne fais pas de généralité, mais il se trouve que dans la famille de Laetitia, il y avait des violences physiques et sexuelles génération après génération. C'est-à-dire que la mère de Laetitia avait déjà été violentée. Ça a été par la suite le tour de ses filles. Et ses filles, les jumelles, ont grandi dans un milieu ou dans une atmosphère qui n'est pas propre à ce milieu social, bien sûr, mais il se trouve que les violences subies par les femmes faisaient partie du quotidien. Ça a été leur normalité, ça a été même la banalité de leur vie. J'ai donc écrit en tant qu'historien, en tant que sociologue, j'ai écrit une biographie pour des raisons évidentes. J'ai écrit aussi en tant que citoyen, en tant que nous sommes tous choqués, meurtris collectivement par un fait divers parce que personne n'a envie que des gens se fassent tuer en sortant de chez eux et d'autant moins que ce sont des enfants ou des très jeunes. J'ai écrit ce livre aussi en tant que père de famille pour des raisons proches de ce que je viens de dire. J'ai écrit aussi ce livre en tant qu'homme au sens masculin parce que les violences que Laetitia a subies, je crois qu'il faut les regarder en face, en tant qu'homme et collectivement. Trop souvent, on considère que la misogynie et les violences subies par les femmes, c'est une affaire de femmes et je ne crois pas. Je crois que c'est quelque chose qui concerne le corps social de la même manière que l'antisémitisme, ce n'est pas simplement le problème des Juifs. Voilà, donc toutes ces identités que j'assume devant vous, historiens, sociologues, citoyens, hommes, pères de famille, ce sont des « je » que j'ai essayé d'incarner dans mon texte. Donc, ce que j'appelle le « je » de méthode, c'est la capacité à faire varier nos identités et à déployer un « je » en tant que nous avons tous des identités différentes. Et ce « je », ce pronom un peu maudit dans les sciences humaines, parce que personne ne croit qu'il a le droit de dire « je », ce pronom est en fait à la fois un outil cognitif, un outil qui apporte de la connaissance supplémentaire, mais c'est aussi une extraordinaire invitation à écrire. Et c'est pourquoi, dans mon idée, il y a une communication, un lien entre les sciences humaines et la littérature. Je n'ai donné qu'un exemple, je pourrais donner d'autres exemples, mais le « je », ce pronom que je pratique, que je revendique, me permet à la fois d'approfondir mon enquête et de me pousser, de m'inviter à plus d'écriture, à plus de littérature. Alors justement, cette question de l'écriture, on peut en parler un petit peu plus longuement. Votre livre est vraiment articulé d'une façon assez intéressante. Vous alternez des chapitres qui vont rapporter les faits, l'enquête judiciaire, avec des passages de la vie de Laetitia que vous analysez, que vous rapportez. Et également, vous avez commencé à en parler, une analyse sur le traitement médiatique et politique de l'affaire. Cela donne un livre vraiment très plaisant à lire qui permet de souffler par rapport aux chapitres qui concernent l'enquête et qui sont assez éprouvants pour le lecteur tant on est touché par l'horreur. Et en même temps, on se rend compte qu'on est aussi touché par l'horreur de sa vie. On sent vraiment que ces éléments-là ont été un moteur d'écriture quand vous en parlez. Comment vous avez pensé l'articulation de ce livre ? Mon livre mêle deux récits. D'abord, le récit de la vie de Laetitia, de la naissance jusqu'à la mort. Et deuxièmement, le récit de l'enquête criminelle. chaque chapitre est une alternance, alterne entre ces deux récits. Et j'ai fait ce choix-là parce que je voulais qu'il y ait une respiration quand un des récits était trop dur. Je faisais en sorte que l'autre partie soit plus apaisée et moins désespérante que la première. Donc, il y a cette alternance entre les parties heureuses de la vie de Laetitia, les parties les plus dures de l'enquête criminelle et parfois, inversement, la violence à laquelle Laetitia a fait face et les réussites de l'enquête criminelle, si on peut parler en ces termes. Je voulais qu'il y ait cette espèce de respiration parce que je voulais que la noirceur alterne avec une forme de gaieté ou une forme d'optimisme. Je vais vous donner quelques exemples parce que là, je parle de manière un peu abstraite et je vais vous dire un mot d'abord de la vie de Laetitia puis ensuite de l'enquête criminelle. Laetitia est née en 1992 et elle est morte à 18 ans en 2011. Aujourd'hui, elle aurait 24 ans. C'est l'âge de sa jumelle qui est encore en vie. Très tôt, elle a été confrontée à la violence. Non pas en tant que victime mais en tant que témoin. Son père violait sa mère sous la menace d'armes et au bout de quelques années, son père a été condamné pour viol sous la menace d'armes et écroué. À la suite de quoi, les sœurs Pérez, Laetitia et sa sœur ont été placées d'abord en foyer puis dans une famille d'accueil où à nouveau il y a eu des violences sexuelles contre, c'est ce que la justice a établi, contre la sœur jumelle de Laetitia. Pour Laetitia, on ne peut rien en dire. l'enquête ne me permet pas de faire part d'intuitions ou de sentiments. Au moment même où il y avait ces violences dans cette famille d'accueil, les deux sœurs jumelles émergeaient un peu de la misère et du malheur qui avaient été les leurs pendant leur petite enfance. En effet, elles ont trouvé un cadre dans cette famille d'accueil, elles ont trouvé la violence mais aussi un cadre. C'est ce qu'elle disait elle-même, ce n'est pas moi qui le dit. Et à partir de la seconde, en entrant au lycée, Laetitia et sa sœur Jessica ont commencé à trouver leur voie. Elles ont passé un CAP, elles ont eu leur diplôme, ensuite, elles se sont fait une bande de copains dans le lycée où elles étaient. Elles ont eu copains, petits copains, petites copines dans le cas de Jessica et puis elles sont entrées en apprentissage. Donc, c'est la vie indépendante qui se profilait par un métier, un salaire, elles allaient prendre un appartement, bref, elles entraient dans un âge où personne n'a le droit de vous violenter, de vous tripoter, de décider pour vous ce que vous voulez ou vous ne voulez pas. à l'orée de la majorité, elles étaient en train de... Voilà, elles devenaient des femmes indépendantes. Donc, je ne veux pas présenter la vie de Laetitia comme la pure reproduction de déterminisme. C'est au contraire l'histoire d'une émancipation. Laetitia et sa sœur ont connu à peu près tout le spectre des violences masculines et en même temps, elles s'en sortaient. Et ça, ce sont leurs éducatrices et leurs psychologues à l'aide sociale à l'enfance qui me l'ont dit. Elles s'en sortaient. Dans l'ensemble des jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance, elles étaient les plus faciles, les plus sympas, les plus positives, les plus joyeuses et les plus solides. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que la vie de Laetitia, ce n'était pas la chronique d'une mort annoncée. Pour ce qui est de l'enquête criminelle, le meurtrier de Laetitia a été arrêté très rapidement avec des charges assez lourdes pour qu'il soit envoyé aux assises. Mais l'enquête n'était pas terminée parce que le corps est longtemps resté introuvable. C'est l'aspect sans doute le plus tragique de ce polar vrai qu'est l'affaire Laetitia. L'essentiel de l'enquête criminelle a consisté à retrouver un corps. Et le meurtrier ne coopérait pas avec la gendarmerie. les gendarmes ont fini par retrouver le corps de Laetitia au bout de trois mois, ce qui est terrible pour la famille et même collectivement. C'était une attente insupportable pour nous tous, pour la collectivité. Et cet exploit, le fait de retrouver un corps sur l'espace de deux ou trois départements avec des étangs, des mars, des fleuves partout, aucun témoin oculaire et pas la coopération du meurtrier, du point de vue criminalistique, c'est vraiment un exploit. Donc, vous voyez que dans un cas comme dans un autre, la noirceur, la tragédie vont de pair avec une forme d'optimisme. Optimisme d'un côté parce que Laetitia s'en sortait, optimisme de l'autre parce que les services de gendarmerie et de la justice ont fait un sans faute, ont fait un travail extraordinaire qu'il faut saluer au-delà bien sûr de l'aspect le plus tragique de cette affaire. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu d'émotion. Elle a déjà été évoquée et on la sent de toute façon présente quand on parle de votre livre. Vous avez choisi de relater ces marqueurs d'émotion. Alors, vous avez commencé un petit peu à en parler. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de toutes les émotions. Vous allez parler des larmes du juge, vous allez parler de celles de votre femme, vous allez parler également d'une forme de joie de vivre qui se dégage aussi de Laetitia vivante et de Jessica que vous avez rencontrée. Vous parlez de votre propre émotion et de ce qu'elle a suscité chez vous en tant qu'historien et en tant qu'homme et père. Quelle a été l'utilité concrète de cette émotion à la fois dans votre recherche et dans le travail d'écriture ? Je ne sais pas si les choses sont utiles quand on écrit soit de la littérature, soit un récit, soit de l'histoire. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie du pacte d'honnêteté que je scelle avec le lecteur que de dire les moments d'émotion. Trop souvent, l'historien joue à... fait semblant d'être une personnalité abstraite de son tableau, comme si tout le monde souffre sauf lui, comme si lui, il avait un point de vue d'extraterrestre, un point de vue abstrait de surplomb et qui regardait depuis Sirius ou une planète l'humanité à ses pieds. Mais l'histoire, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un historien, c'est un être humain qui fait partie du tableau qu'il dresse. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égocentrique, mais ça veut dire tout simplement qu'un historien fait partie du tableau qu'il dresse tout simplement parce que c'est un être humain. Donc moi, le jeu que je pratique, c'est un jeu qui va à l'encontre de ce point de vue abstrait de surplomb qui est le point de vue qu'adopte la quasi-totalité des historiens aujourd'hui, comme s'ils étaient capables de s'abstraire de l'histoire qu'ils racontent. Un petit peu comme si un médecin croyait qu'il était immunisé contre la maladie. Ça ferait la même absurdité. Donc, ça fait partie de ma démarche à la fois cognitive et littéraire que de faire part des émotions que j'ai ressenties moi-même, mais aussi des émotions des autres. Et des émotions, il y en a eu beaucoup dans une affaire comme celle-là, c'est une évidence. J'ai fait des rencontres inoubliables, tant du côté de Laetitia en vie que du côté de l'enquête criminelle. J'ai rencontré Jessica, la soeur jumelle de Laetitia, qui m'a non seulement beaucoup appris, mais qui m'a même impressionné. Moi, j'ai 42 ans, je suis un homme mûr et elle, c'est une gamine de 22-23. Enfin, le plus fragile, c'était sans doute moi. Ce que je veux dire, c'est que la plus forte, le plus fort, c'était elle. Elle a 24 ans, elle a traversé déjà quatre procès d'assises, celui de son père, celui de son père d'accueil et les deux procès de première instance et d'appel du meurtrier de sa soeur. Je crois que n'importe quel de ces procès suffirait à briser n'importe qui. Jessica a 24 ans, elle a aujourd'hui un métier, une copine, des amis, elle fait du sport, elle se lève le matin. Rien que ça, ça fait d'elle une résistante, une survivante, une rescapée. Ce sont des termes qu'on emploie d'habitude pour une autre période mais je crois qu'elle mérite ces termes. C'est une survivante. Le fait que cette rencontre faisait partie bien sûr de l'histoire pleinement. Laetitia ne s'en est pas sortie, Jessica, oui. et voilà, ça faisait partie de l'ensemble du récit et maintenant on peut dire que Jessica, elle tient pour deux, elle vit pour deux, surtout qu'elles sont jumelles. Donc voilà, quand j'ai voulu rencontrer Laetitia, ça n'a pas été possible parce qu'elle était morte et parce que même un livre ne suffit pas à raconter la vie d'une personne, j'ai cru rencontrer Laetitia et en fait, je rencontrais Jessica. Voilà une des belles rencontres que j'ai faites. J'ai aussi rencontré le juge d'instruction qui a instruit toute l'affaire, qui avait à l'époque 37 ans, qui se retrouvait dans un crime horrible avec le président de la République qui tirait à boulet rouge sur la magistrature, avec les médias de la France entière qui attendaient le moindre élément sanglant, la moindre faute pour lui sauter dessus. ça a été quelque chose d'énorme pour un jeune juge sans expérience de 37 ans. Il a réalisé un sans faute, il a accepté de me rencontrer et de me raconter non seulement l'affaire mais son affaire, l'affaire qu'il a vécue. Et ça aussi, ça a été quelque chose de bouleversant du point de vue intellectuel, voir comment fonctionne la justice. La justice, elle ne fonctionne pas comme dans les séries télé. Alors, on regarde tous des séries télé et ça nous divertit, ça nous intéresse. Mais retrouver le corps d'une jeune femme alors que vous avez toutes les télés de France qui sont braquées sur vous, ce n'est pas exactement comme dans Les Experts ou dans Bones ou comme dans Dexter. C'est un autre fonctionnement et c'est un service public qui se met en branle, qui s'appelle la gendarmerie, le parquet, le juge d'instruction. Et c'était important pour moi, historien et citoyen, que de faire ces rencontres. Et la dernière rencontre dont je veux parler, la dernière émotion que je n'oublierai pas, c'est le procès. Le procès a duré trois semaines. C'était un procès d'appel. Donc, il n'y avait pas vraiment d'enjeu du point de vue de la peine parce qu'on savait qu'en première instance, le meurtrier a été condamné à la réclusion à perpétuité, la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. On savait que ce serait peut-être un petit peu moins ou un petit peu plus. Mais enfin, tout le monde savait qu'il reprendrait la perpétuité. Ça a été le cas. Donc, de ce point de vue-là, il n'y avait pas vraiment d'enjeu. En revanche, voir comment un procès d'assises se tient, c'est quelque chose de à la fois terrible et passionnant. parce que moi, ça faisait deux ans que je travaillais sur cette affaire. Je savais vraiment les détails les plus horribles de l'affaire. On s'attend à voir un psychopathe, un fou et on a en face de soi un homme, quelqu'un qui est dans son box et puis qui est un homme. Un pauvre type, sans doute, un multidélinquant, sans doute, mais un homme. Et c'est la justice des hommes qui va juger un homme. Et ça, rien que ça, c'est une leçon. Ensuite, on voit défiler une quarantaine de témoins, la famille du meurtrier, la famille de la victime, des gens qui, sociologiquement, se ressemblent. Les Meillons, les Perets, les Larchers, c'est des gens qui sont très proches. Il y a des victimes, il y a des bourreaux, il y a des coupables, mais enfin, sociologiquement, c'est la même France. Et ça aussi, c'était quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que j'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas un monstre qui avait assassiné un ange, ce n'était pas un fou qui avait détruit une innocente, ce n'était pas en ces termes qu'il fallait penser. C'était dans le même milieu social, dans une France ravagée par la misère, où chacun a eu une enfance complètement cabossée, où il y a des violences physiques et sexuelles partout et à toutes les générations, dans cette France-là, le plus sauvage a tué la plus vulnérable. Et ça, je crois que c'était une manière plus intéressante de parler de l'affaire Laetitia et de lui rendre hommage, tout simplement. Alors justement, est-ce que la démarche que vous avez adoptée dès le départ, elle a facilité les échanges, les rencontres et la perception de votre travail par l'entourage de Laetitia ? Oui, et de manière qui m'a moi-même frappée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui fuient les journalistes. Les journalistes ont fait leur travail et je crois qu'il faut les en remercier. Ils ont permis d'informer les Français et on est bien content de savoir ce qui se passe au coin de la rue. Les journalistes ont donc fait leur travail et bien, mais il y a eu un coup pour les proches de Laetitia. De nos jours, les gens meurent à l'hôpital ou chez eux et leur mort est un drame privé. Elle, Laetitia, est morte publiquement. Elle est morte devant des dizaines de millions de Français. Et à la peine, au chagrin qu'ils ont ressenti, il y a eu aussi cette violence supplémentaire de pleurer devant la France entière et aux obsèques de Laetitia, il y avait à peu près 50 organes de presse, 30 photographes qui essayaient d'être bien dans l'axe pour saisir les larmes de chacun. Bon, ça a rajouté à la violence de l'affaire d'État, à l'intervention du président de la République et au fait, encore une fois, qu'il y avait à l'enterrement, il n'y avait pas la famille, il y avait la France toute entière. Moi, quand je suis arrivé, moi, historien, ça a soulagé tout le monde et c'est ça qui fait que tous les acteurs de l'enquête et les proches de Laetitia ont accepté de me rencontrer. C'est ça qui a fait mon livre, tout simplement. Parce que quand j'arrivais en disant, voilà, je voudrais faire un livre sur Laetitia, la première question, c'était, ah oui, vous travaillez pour TF1, alors non, claque, il me fermait la porte au nez. Voilà, je répondais que TF1 fait son travail et que moi, je ferais le mien. Je suis historien, ça exige une certaine déontologie, je ne dis rien sans qu'il y ait des preuves, je demande toujours trois fois aux témoins si il ou elle est bien d'accord pour dire ce qu'il ou elle a dit. Donc, c'est une forme d'éthique ou de déontologie qui fait que mon livre est solide du point de vue de la démarche. Il n'y a pas de grande révélation, je ne suis pas dans une démarche de sensationnalisme. Inversement, tout ce que je dis est vrai et je l'ai recoupé plusieurs fois par des archives, des témoignages ou des déclarations publiques. Donc ça, d'une certaine manière, ça venait apaiser le dialogue et c'est la raison pour laquelle des sources aussi sensibles qu'un gendarme qui travaille en section de recherche ou un procureur de la République, des gens comme ça ont accepté de me rencontrer parce qu'ils m'ont fait confiance. je ne crois pas avoir trahi leurs paroles mais ça, ça faisait partie de l'espèce de pacte à la fois scientifique et littéraire qui consistait à ne dire que des choses vraies qui reposent sur la volonté des témoins eux-mêmes. Et je crois que c'est la seule chose que je devais à Laetitia. Une des questions que je me suis posée c'est est-ce que je dois dire toute la vérité non seulement de sa vie mais de sa mort ? C'est-à-dire que dans mon livre, il y a des choses que sa sœur jumelle elle-même ne savait pas. La manière dont on a retrouvé son corps enfin des choses les plus horribles ou par exemple les violences sexuelles que leur propre mère ont subie ça c'est des choses que les proches ne savaient pas et que j'ai donc rendu public. Et je me suis posé la question est-ce que j'avais le droit moi étranger est-ce que j'avais le droit de révéler tout cela ? Et j'ai tranché ce dilemme en disant que oui parce que je n'étais pas dans une démarche de sensationnalisme de voyeurisme j'étais dans une démarche de justice et de vérité et quand on a été massacré comme Laetitia à l'âge de 18 ans je crois que l'hommage passe par la vérité et donc la manière dont j'ai rendu hommage à Laetitia ce n'est pas en pleurant ou en me mettant en colère ou en faisant des malédictions la manière dont je lui ai rendu hommage c'est tout simplement en disant la vérité de sa vie et aussi de sa mort et je crois que de manière plus générale aux enfants comme aux morts et comme à n'importe qui on doit la vérité Vous aviez écrit un jour la recherche en sciences sociales aide les vivants à vivre est-ce que Jessica vous a fait un retour sur votre livre après ce travail ? Oui oui bien sûr je suis proche enfin proche je suis en lien avec Jessica avant de commencer mon enquête j'ai demandé à la rencontrer par l'intermédiaire de son avocate et je ne me serais pas lancé dans cette enquête sans son accord moral éclairé et par la suite j'ai fait l'essentiel de mon livre avec elle donc avec son accord plein et entier mais même avec elle enfin j'ai dû faire une dizaine d'entretiens avec elle de plusieurs heures chacun donc inutile de dire qu'elle m'a accompagné comme je l'ai accompagné dans ce récit de vie et quand mon livre a été publié je l'ai envoyé à tous les proches mais bien sûr à Jessica et j'étais j'avais un peu d'appréhension j'étais un peu intimidé parce que rien n'aurait été pire que de trahir la parole la confiance que ces gens-là m'ont faite ces gens-là je l'ai dit viennent d'un milieu très défavorisé un milieu dans lequel non seulement c'est pas facile de vivre au quotidien mais en plus c'est un milieu où on a l'habitude d'être trahi tout le temps et en particulier par les hommes politiques c'est un milieu où on vous promet des choses et puis on monte sur une camionnette pour vous promettre quelque chose et évidemment on fait le contraire de ce qu'on vous a promis donc c'est un milieu qui non seulement a des conditions de vie très dures mais qui en plus est habitué à cette routine de la trahison donc ça aurait été insupportable pour moi d'être encore celui qui trahit donc voilà j'avais un peu d'appréhension par la suite j'ai eu des retours par mail par Facebook par téléphone les proches de Laetitia m'ont tous remercié je ne considère pas que c'est un compliment on ne se congratule pas quand on fait ce genre de livre mais j'ai été soulagé qu'ils aient pris ce livre comme un hommage un hommage mais encore une fois sans Jérémiade sans malédiction ni colère un hommage de justice et de vérité pour une gamine de 18 ans qui s'est fait massacrer et restait Jessica qui m'a répondu tard elle m'a répondu tard parce que elle a mis du temps à lire ce livre parce que elle-même avait de l'appréhension et cette appréhension je n'avais même pas pensé qu'elle pourrait elle-même en avoir parce qu'elle voyait le récit de sa vie de la vie de Laetitia mais aussi de sa vie et c'est toujours bizarre d'être un peu objectivée dans un livre donc elle a mis du temps à le lire elle s'est fait lire le livre parce qu'elle a demandé qu'on saute quelques passages ce qui est bien naturel et puis à la fin elle m'a envoyé un texto qui était un texto sans parole parce que moi je suis un être de parole mais pas Laetitia pas Jessica pardon c'est plutôt elle est plutôt dans le c'est plutôt un être de silence un être d'attitude un être de bienveillance enfin voilà moi je suis bavard elle, elle ne l'est pas et donc il y a c'est pas qu'elle n'a rien à dire c'est plutôt que son silence est beaucoup plus plein que mon bavardage voilà c'est un silence qui est entier qui est plein et voilà c'est un silence en tout cas une concision qui est beaucoup plus forte que les phrases bref Jessica m'a envoyé un selfie d'elle-même avec le livre sur son cœur voilà je vais vous poser une dernière question avant de laisser la parole au public vous avez évoqué voilà justement ce qui marque malheureusement fortement la vie de Laetitia et Jessica la violence faite aux femmes comment faut-il justement interpréter le sous-titre de Laetitia ou la fin des hommes ? c'est le titre bien sûr je vais répondre à votre question mais c'est bien sûr le titre qui est le plus important je voulais que le titre porte le prénom de Laetitia dans un fait divers on a deux mots que pour le meurtrier un fait divers c'est un spectacle de mort un fait divers ça tourne autour de la mort du crime du sang et moi je voulais au contraire faire un récit de vie et je voulais donc que le titre ce soit le prénom de Laetitia pour rappeler qu'elle a été un individu avec sa singularité avec sa liberté avec sa beauté d'être humain et donc ce prénom ça me faisait plaisir de le mettre sur la couverture parce que je voulais avoir ce prénom à la bouche ça faisait partie de l'hommage que je voulais rendre à Laetitia il y a un sous-titre dans mon livre c'est la fin des hommes je l'entends de deux manières c'est le lecteur qui a le dernier mot c'est toujours le lecteur qui décide du sens qu'il ou elle veut donner au livre mais moi j'avais une petite idée et cette petite idée je vous la donne la fin des hommes je l'entends d'abord au sens générique les hommes en tant qu'être humain Laetitia a disparu dans un crime de fin du monde c'est un crime d'une horreur totale une jeune fille de 18 ans se fait non pas tuer mais surtuer enfin tuer de plusieurs manières son corps est mutilé on met trois mois à le retrouver à un moment quand on a retrouvé une partie du corps de Laetitia au début quelques jours après sa disparition c'était dans un étang et le juge d'instruction a décidé ce qui était d'un très grand courage du point de vue de la procédure il a décidé qu'on allait vider les trois étangs à proximité desquels le corps a été retrouvé il a dit puisqu'on a qu'une partie du corps on va vider les trois étangs et on va retrouver l'intégralité du corps de Laetitia du point de vue juridique c'était un très grand courage on a mis plusieurs jours à vider parce qu'il a fallu bon je vous passe les détails mais il a fallu une très grande logistique pour vider trois étangs et j'ai en mémoire les images de ce vidage on voit des gendarmes des spécialistes les sherlock holmes ceux d'aujourd'hui enfin les spécialistes de la gendarmerie on les voit qui pataugent dans la boue à la recherche d'une jeune fille qui quelques jours avant était pleine de vie et pleine d'avenir et ça voilà c'est vraiment des images de fin du monde des gendarmes qui pataugent dans la boue à la recherche d'une jeune fille enfin c'est vraiment des images de fin du monde et de Laetitia il n'est resté rien d'autre qu'un océan de noirceur voilà donc c'est ça la fin des hommes et puis bien sûr ce sous-titre je l'entends au sens sexué au sens masculin la fin des hommes c'est aussi la fin d'une certaine masculinité alors bien sûr on sait tous que des hommes formidables il y en a bien sûr des millions on sait tous qu'on a eu des pères des grands frères des petits frères des maris des formidables donc il ne s'agit pas bien sûr de remettre en cause les hommes en tant que tels bien sûr en revanche la galerie de portraits qu'il y a dans mon livre il n'y a pas de quoi en être fiers c'est à dire que Laetitia Jessica leur mère mais aussi la mère du meurtrier qui est une victime à sa manière bref toutes les femmes ont été la victime des hommes de génération après génération et ça je l'ai dit il faut le regarder en tant que je suis en tant que nous sommes des hommes et donc mon livre c'est aussi une réflexion sur la masculinité n'importe quel crétin a une opinion sur ce que c'est que la féminité n'importe quel imbécile vous dira que la féminité c'est mettre du rouge à lèvres comme ci s'habiller comme ça en revanche très rares sont ceux qui réfléchissent sur ce que c'est que la masculinité et mon livre enfin toute cette affaire est bien sûr une réflexion sur ce que c'est que la masculinité aujourd'hui donc la manière dont les hommes se sont comportés autour de Laetitia en l'espace de deux décennies nous fait réfléchir sur la masculinité est-ce que la masculinité doit rimer avec violence agressivité ou misogynie et la fin des hommes c'était bien sûr le sentiment que quelque chose est peut-être en train de changer en tout cas c'est mon pari mon espoir et probablement mon intuition je fais partie d'une génération et là je le dis au sens global je fais des leçons à personne mais je sens que des choses changent à cet égard je crois qu'il faut s'en réjouir merci Yvan Jablonka pour cette belle rencontre et merci à vous d'y avoir assisté